Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons d'un film qui était en compétition au dernier festival de Cannes et qui se nomme l'amant double réalisé par François Ozon. L'histoire c'est celle de Chloé qui est une jeune femme qui sort visiblement d'une thérapie et qui en fait va se retrouver à devoir être suivie par un psychanalyste. Elle va choisir d'être suivie par Paul Meyer et rapidement les deux vont tomber amoureux l'un de l'autre. Et alors qu'il semble vivre une romance tout à fait paisible, des mystères sombres entourant le passé de Paul Meyer vont inciter Chloé à se méfier de lui. Je vais rester très évasif dessus parce que sinon ça serait trop de vous en dire. François Ozon a une filmographie assez éclectique, dans le sens où il a toujours parlé des femmes, il a toujours regardé les femmes avec beaucoup de secrets, avec beaucoup de mystères. Pourtant il porte un regard assez étrange sur elle et les propos qu'il avait tenus la dernière fois qu'il était venu avec Cannes avec Jeune et Jolie avaient un petit peu posé problème parce que je ne pense pas qu'il y ait une prostituée qui se cache sans toutes les femmes. Pour autant c'est un homme qui porte beaucoup de tendresse sur ses personnages féminins et ce n'est pas l'amant double qui va nous dire le contraire. Même si l'amant double est un long métrage extrêmement différent par rapport à beaucoup de ses films parce qu'il rejoint un petit peu le long métrage dans la maison dans le sens où c'est François Ozon qui amène un petit peu de cinéma de genre dans son propre cinéma. On se retrouve avec les mêmes thématiques que d'habitude, la même manière de regarder les femmes, la même manière de regarder les secrets qu'elles cachent, la même manière de garder un peu de mystère autour de tout ça mais mêlé dans un certain cinéma de genre qui rend le film à la fois passionnant et en même temps extrêmement dérangeant et pas loin d'être difficile à regarder de manière simple. C'est un film qui est bourré de métaphores, qui est bourré de réflexions et tantôt c'est très subtil, tantôt ça n'est pas du tout subtil et c'est au contraire très très lourd. Au niveau de l'écriture, c'est basé sur un bouquin de Joyce Carol Oates et le scénario est écrit par François Ozon. Le scénario repose avant tout sur une empathie complète sur le personnage de Chloé qui nous fait tout de suite rentrer dans le récit et qui nous fait accepter tous les événements qui vont se passer à l'écran. L'avantage est que ça joue très bien avec le spectateur. Ça nous permet tout de suite d'être plongé dans l'histoire et au-delà de ça, ça nous permet de à aucun moment remettre en cause ce que dit Chloé. Pour nous, Chloé c'est la vérité. Donc résultat, ça crée une vraie empathie et ça permet au mystère d'être encore plus violent lorsqu'il se distille au fur et à mesure que l'histoire avance. Il y a beaucoup de réflexions autour de la maternité et autour du cercle en fait. Tout au long du film, il y a la forme du cercle qui va être évoquée. Pour vous dire à quel point c'est vicieux, le film s'ouvre sur une femme qui va se faire écarter le vagin et le raccord que ça fait, c'est que ça forme presque un iris en fait, la manière avec laquelle c'est fait, c'est-à-dire l'objet qui écarte le vagin plus la coupe du vagin forme un iris. Et qu'est-ce qu'il fait au zon ? Ensuite, c'est un travail de mise en scène ça, mais il raccord, il fait un raccord carrément avec l'iris de la jeune femme. Il y a toute cette métaphore qui est placée tout au long du film et d'ailleurs le film s'ouvre sur un cercle, c'est-à-dire que c'est l'écran qui n'est pas totalement mis au point où il va simplement y avoir un cercle autour du personnage de Chloé. Et tout le film, c'est comme ça, c'est vraiment bourré de métaphores autour du cercle, autour du fait de tourner en rond, de faire une boucle, de revenir à son point de départ, de chercher quelque chose, mais au final de se mordre la queue, tout le film tourne autour de ça. Et vraiment, c'est le gros souci du long métrage, c'est que résultat, on voit cette forme-là aussi au niveau de l'écriture, c'est voulu, mais ça apporte très peu de dynamisme à la dramaturgie et ça fait que le long métrage tourne un peu en rond. Et même si c'est souhaité, dans une dramaturgie, si tu tournes en rond, au bout d'un moment, le spectateur, il n'est plus vraiment dedans, il regarde un peu le film avec du recul et il se dit, ouais, mais ça ressemble un petit peu à la scène d'avant, ok, tu vas appuyer ça, mais c'est pas très très subtil. Et c'est pareil là-dessus, c'est-à-dire que c'est des idées de base qui sont hyper intéressantes, mais ensuite ça devient lourd. La métaphore du chat, les premières minutes, c'est sympathique, on le voit, mais au bout d'un moment, c'est vraiment vraiment violent, quoi. Ça devient lourd, ça devient hyper pompeux. Et c'est comme ça tout au long du film. Et la mise en scène de Ozon va un petit peu dans cette idée-là, c'est-à-dire qu'elle est pétrie de bonnes intentions, elle est pétrie de bonnes idées, et il y a un vrai érotisme qui se dégage de sa mise en scène, qui est hyper prenant. Sauf que le résultat, ça se répète, et c'est vraiment parfois dans la lourdeur, quoi. Pareil, les métaphores, dans la manière avec laquelle Ozon les met en scène, c'est intéressant, c'est passionnant au début, mais quand t'arrives à la 15e fois où il te rappuie la même métaphore sur le cercle, t'en as un peu marre, quoi. C'est dire, il pousse le vis tellement loin, le cercle est partout, dans le sens où carrément, quand il y a le flou, on peut choisir en fait la forme que va avoir le flou. Il peut être rond, il peut être en forme de losange, il peut être en forme de triangle, il peut être en forme de carré, tout ce que tu veux. Le flou est rond, constamment, tout le temps. C'est bien, mais ça rappuie trop la métaphore. Et dans un sens, ça divulgue presque la fin. On voit la fin venir un peu trop rapidement, si on se fie uniquement à cette métaphore du cercle. Ce qui n'est pas vraiment élégant. Mais au-delà de ça, il maîtrise vraiment bien sa dramaturgie, le côté thriller est hyper prenant, on est vraiment mal du début à la fin, parce qu'on se demande qu'est-ce qui se trame derrière tout ça. C'est vraiment bien foutu, Ozon maîtrise vraiment sa dramaturgie, il arrive à l'emmener le plus loin possible. En termes de pure mise en scène, le film est vraiment époustouflant, et les quelques scènes avec un rapport au cinéma de genre sont vraiment, vraiment très bien conçues. On a vraiment des séquences qui foutent des frissons, et voilà, de toute façon, dès les premiers plans, vous êtes fixés. Et je reste persuadé que c'est François Ozon qui au début coupe les cheveux de Marine Vacte. Ça sera vérifié. Au niveau du casting, Jérémy Régnier et Marine Vacte sont tous les deux excellents. Jérémy Régnier ressort plus du lot que Marine Vacte. Marine Vacte, elle est un petit peu dans la même lignée que le personnage qu'elle avait dans Jeûne et Jolie. D'ailleurs, je soupçonne François Ozon d'essayer de relier un petit peu les deux films, parce que les deux films abordent les mêmes thématiques autour du sexe et du rapport par rapport aux hommes. Elle est bonne, mais Jérémy Régnier, je ne vous dis pas dans quel contexte c'est, mais il ressort vraiment du lot, parce qu'il a une prestation qui est vraiment saisissante, et qui est hallucinante de justesse. Vraiment. Et au final, L'âme en double, c'est pas le meilleur Ozon, mais c'est un film qui est prenant, c'est un film qui est fascinant, c'est un film qui est palpitant, qui manque de subtilité. C'est son gros souci, il manque vraiment de subtilité, mais qui a vraiment deux très bons acteurs en tête, et qui a tout de même un travail autour du thriller et de l'érotisme qui est vraiment, vraiment prenant. Donc si vous avez l'occasion de voir L'âme en double de François Ozon, pourquoi pas ? Allez-y, c'est vraiment un bon film, et ça reste intéressant, même si c'est pas le meilleur long-métrage que Ozon est livré, surtout dans son rapport aux femmes. A plus !